On a beaucoup parlé dans Podcast Science de l'évolution des animaux, de nous, mais ce ne sont pas vraiment les seuls êtres vivants sur notre belle planète, loin sans faux. Ce soir, on rétablit l'équilibre en abordant l'évolution des plantes. Nous sommes le 15 décembre 2015 et c'est l'épisode 242. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 242 qui correspond au nombre de déplacements d'une reine dans un échec qui est de dimension 5. Tout va bien. Autour de la table ce soir, une table très biologique qui ne va peut-être pas rester longtemps parce qu'on a Pierre autour de la table qui va peut-être pas rester toute l'émission. Salut Pierre. Salut, je me poste tout de suite un faux. Certes, il n'y a pas que des animaux dans l'évolution, mais en tout cas, ce sont les seuls organismes intéressants dont il faut parler. Voilà. D'accord. J'ai cru que tu allais parce que sur chaque mot, je me suis dit merde, être vivant, est-ce que c'est bon ? Animaux, est-ce que c'est bon ? Plantes, est-ce que c'est bon ? Je crois déjà que plantes, ce n'est pas tout à fait correct ou du moins que ça va mériter des précisions ce soir. Tout à fait. On a justement Irène qui va nous faire un fantastique dossier. Salut Irène. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Je ne sais plus. Ça dépend. De ton côté, c'est plutôt bonjour. D'une autre, c'est plutôt bonsoir. Alors. On a donc Irène qui est en Californie. Nous avons dans les coulisses Julie qui est en train de continuer à remplir les notes d'émission, qu'on entendra peut-être, mais pour l'instant, elle n'est pas connectée. Et on a Pascal qui est dans la chatroom, qui a tout préparé comme il faut. Et puis moi-même depuis Paris. Au sommaire de l'émission de ce soir, on a le magnifique dossier d'Irène sur l'évolution des plantes, en ayant fait de grandes erreurs sans doute en donnant le titre, mais elle va tout nous expliquer. Le pitch de la semaine prochaine, parce que cette fois, c'est une émission qui est que sur un épisode, fantastique. Une quote, le rappel du quiz du mois, quelques plugs, et puis ce sera tout. Et comme on n'aura pas longtemps Pierre Kerner qui a plein de choses à rajouter, je propose d'y aller tout de suite. Oui, allons-y, je vais me jeter dans l'eau, ça y est. Donc en fait, le titre est correct finalement, c'est quand même bien une histoire des plantes dont on va parler ce soir. Mais j'aimerais quand même faire quelques préliminaires quand même avant de vraiment m'y lancer. D'abord, je voudrais dire que ce podcast n'est pas une discussion sur l'évolution. Et si vous ne croyez pas en l'évolution, ce n'est pas la peine de perdre votre temps parce qu'il ne s'agit que de cela ce soir. Donc, ce n'est pas la peine de nous envoyer des e-mails pour nous dire que ça n'existe pas. Mais on a tout fait pour ne plus avoir d'auditeurs comme ça, tu sais. Je crois que ça fait longtemps maintenant. Je peux dire déjà l'intruction sur cette phrase ou pas ? En fait, on est ouvert à la discussion, mais c'est vrai que ce n'est pas le sujet ici. Donc la discussion, ce n'est pas est-ce qu'il y a une évolution ou non. Je pense qu'en fait, il ne faudrait pas dire genre est-ce que vous ne croyez pas en l'évolution ? Est-ce que vous êtes capable de constater qu'il y a un fait d'évolution ou pas ? Je voulais dire aussi, ce n'est pas un cours magistral. Si vous avez besoin d'un cours magistral sur l'évolution, ce n'est pas non plus ce que je vais faire. Il y a beaucoup de raccourcis, il y a des accélérés. J'ai évité parfois des discussions, des descriptions longues et fastidieuses. Donc, ce n'est pas non plus le but du jeu. On va le voir ce soir. Probablement, les termes botaniques, c'est parfois difficile. C'est vraiment très précis dans le contexte de l'évolution. Donc, ce n'est pas du tout le but du jeu ici non plus. Je vais aussi parfois citer des noms de périodes qui peuvent paraître compliquées, toutes les périodes au cours du temps. Ce n'est pas nécessaire de les retenir, certainement pas. Ce n'est pas non plus nécessaire de les connaître. Ça peut aider ceux qui les connaissent pour se donner une référence dans le temps. Mais c'est tout, en fait. Et puis, surtout, je voulais vraiment dire merci, mille fois merci à Topo, vraiment pour toute son aide. C'est gentil. Le site Facebook qu'il a créé, For the Darwin, qui vraiment, j'ai reçu des corrections très, très, très précieuses qui m'ont empêchée de dire de grosses bêtises. Probablement, peut-être pas toutes. On va voir ce soir. Mais c'est vrai que j'ai voulu me lancer dans ce dossier parce que je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ceci étant dit, je ne veux pas dire que je n'y connais rien parce que ce serait horrible de dire que je vais faire un dossier quand je n'y connais rien. Mais vraiment, je ne suis vraiment pas... L'évolution, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et en plus, on le verra, c'est quand même... En ce qui concerne... C'est probablement la même chose avec les animaux, mais avec les plantes, en tout cas, c'est compliqué. Et il est très possible que je fasse des erreurs de nomenclature, de taxonomie, des erreurs d'un point de vue évolutif. Ce n'est pas exactement vrai. Donc, tant que Pierre pourra me corriger, ça sera super. Et puis, sinon, on aura aussi les auditeurs. Vous pouvez de toute façon nous faire des retours comme d'habitude. L'intérêt, c'est justement qu'on ait une émission en ligne qui est ouverte à plein de remarques. Et puis, on n'hésitera pas à faire un autre épisode s'il y a besoin de faire des compléments. Je crois que tu peux y aller gaiement. On va y aller. Alors, juste une petite... Pour rendre un petit peu à César ce qu'il y a à César, il faut dire quand même que c'est Ben de Nota Bene qui a proposé de faire des groupes Facebook d'experts, qui a proposé ça comme idée. Et c'est vraiment une idée assez génialissime parce que, quelle que soit la personne qui intervient, même si c'est un expert, etc., de pouvoir mettre sur table des sujets à l'avance, d'ouvrir des discussions, ça permet juste de se rendre compte que même quand on a l'impression de maîtriser un sujet à donf, ça vaut le coup de se faire relire à l'avance. Et je pense qu'en plus, même maintenant, ça vaudra le coup après de reposter ça sur le groupe Facebook, de rentraîner la conversation, que ce soit une conversation toujours maintenue. Parce que c'est vraiment très, très... Enfin, je ne sais pas ce que tu en as ressenti, Irène, mais moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super. Franchement, ça m'a vraiment sauvée parce que j'allais dire des bêtises. Non, c'est très constructif. Et ouais, c'est vraiment très utile. Ouais, vraiment. Cool. Eh bien, c'est tout à toi. Alors, donc, le but ce soir, c'est de parler des plantes et de savoir... Pour moi, c'était de savoir d'où elles viennent et comment elles se sont formées. Et d'ailleurs, je dois dire aussi juste une dernière petite précision avant de se lancer dedans. C'est quand même aussi grâce à Pierre que j'ai eu l'idée de faire ce podcast quand il nous a parlé des virus, de la place des virus dans le monde vivant. Voilà. Alors, allons-y. Alors, en toute logique, il faudrait d'abord définir ce que sont les plantes. Et on a eu une discussion avec Pierre encore juste avant l'émission. C'est intéressant parce que selon les sources, les définitions, elles peuvent quand même varier. Par exemple, j'ai lu un livre de paléontobotanique qui est vraiment l'étude des fossiles des animaux qui me disait que les plantes, ce sont les organismes qui ont plusieurs cellules qui utilisent la photosynthèse dont les cellules possèdent un noyau. Vous savez, ce noyau, c'est ce sac qui contient l'ADN, les acides nucléaires, l'ADN, oui, l'acide nucléique et dont la membrane cellulaire contient de la cellulose qui est une molécule qui est très, très solide et puis aussi qui utilise l'amidon comme réserve. Donc ça, c'est une définition. Et dans ce livre, on nous disait, sont incluses les algues et les plantes vertes terrestres. Et alors là, pas du tout, en fait. Selon les gens qui s'y connaissent aussi beaucoup, on n'inclut pas les algues dans les plantes vertes terrestres. Ça ne fait pas partie. Ce qui est plus correct de dire, c'est que parmi les algues vertes, certaines ont formé une lignée qui a donné les plants. Tout à fait. C'est trop bien. Donc, on voit déjà que ce n'est pas évident. Donc, on va quand même dire que parmi les plantes, il y a les mousses, il y a les fougères, il y a les prêles et les plantes à graines et à fleurs. Et parfois, évidemment, ce n'est pas toujours très clair au commun des mortels comme moi. Par exemple, il y a des plantes terrestres qui sont retournées se mettre à l'eau, comme les possidonies, par exemple. On n'aurait jamais cru, mais on dirait que les possidonies, ce sont des algues. Eh bien non, ce sont bien des plantes terrestres. Alors, il y a des exceptions, évidemment, aussi. Par exemple, il y a des organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse qui ont une cellule avec un noyau, mais qui ne sont pas des plantes. Par exemple, ce qu'on appelle les œufs glènes, si vous vous êtes intéressés, qui ont ces caractéristiques, mais qui ne font pas partie des plantes. Aussi, ne font pas partie des plantes, les champignons. On ne classe pas les champignons parmi les plantes. Et puis, les bactéries. Même celles qui font la photosynthèse, parce qu'il y a des bactéries qui font la photosynthèse, les bactéries ne font pas partie des plantes. Tu peux éventuellement rajouter le fait que, justement, parmi les plantes, il n'y a pas une partie des algues vertes à donner les plantes, mais on ne compte pas aussi, parmi les plantes, d'autres organismes multicellulaires chlorophyliens, comme les algues brunes et les algues rouges, qui ne sont pas des plantes non plus. Alors, pour rappel, la photosynthèse, c'est quoi ? C'est un mécanisme qui permet aux organismes qui l'utilisent, donc aux plantes aussi, d'utiliser l'énergie solaire pour la transformer en énergie chimique. Et en pratique, ça veut dire que ces organismes utilisent notamment le gaz carbonique de l'air. Ils utilisent l'énergie photon du soleil pour fabriquer des molécules comme des sucres et d'autres molécules, tout cela en rejetant de l'oxygène. En gros, la photosynthèse, c'est ça. Alors, je voulais aussi, pour le commun des mortels, donner une description un peu plus générale des plantes aussi. Alors, je suis allée voir Wikipédia et je sais que ce n'est pas la source ultime des meilleures informations, mais encore une fois, pour faire de la vulgarisation, et puis, parfois, moi, ça me va très bien. Je n'ai pas de problème à l'utiliser, en fait, si ce n'est qu'il faut faire attention parfois. Je suis bien d'accord. Bref, en fait, je pense que ce que je vais dire n'est pas faux. Donc, les végétaux produisent leur propre matière organique à partir de sels minéraux puisés dans le sol. Ils utilisent aussi le gaz carbonique de l'air qui est assimilé par les feuilles en utilisant donc l'énergie solaire. Ce sont des organismes qui sont généralement fixés au sol par des racines, bien qu'il y ait des exceptions, évidemment. Ça les rend donc très dépendants des conditions de leur environnement. Ils ont des tissus qui sont peu différenciés, en général, par rapport aux animaux. Et on verra d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils sont très résistants dans le temps. Et puis, les plantes ont besoin de différents éléments rassemblés pour survivre et pour pousser. Donc, le premier, c'est bien la lumière, pour la photosynthèse qui apporte l'énergie. Elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin de la terre, d'où elles tirent leurs nutriments et l'air dont elles extraient, donc le dioxyde de carbone, le CO2. Voilà, en gros, ça donne une idée de ce que sont en fait les végétaux. Alors, voyons comment elles se situent dans l'arbre du vivant. C'est vraiment pour ça que j'ai pensé, j'ai eu l'idée de faire ce podcast. Pour moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. D'où viennent les plantes, en fait ? Alors, juste pour pouvoir recadrer un tout petit peu, il y a quand même une petite distinction qu'on peut faire entre « plantes » qui est un terme qui est assez correct. On pourrait élargir le terme et dire que les plantes sont des chlorobiontes. Et par contre, « végétaux », c'est plutôt un terme comme « légume ». C'est-à-dire, c'est pas véritablement c'est plutôt un terme vernaculaire qui n'a pas de grand sens scientifique. Donc, moi, je te conseille pour la présentation de laisser de côté végétaux puisque c'est vrai que c'est un peu vague d'utiliser « plantes » et pour les puristes, il faudrait utiliser le terme de « chlorobionte ». Voilà. Bon, on va utiliser « plantes » alors. Ouais, c'est mieux quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. On a discuté aussi avec Pierre avant l'émission et il y a un équivalent dans le monde animal qui est ce qu'on appelle les vers en général qui ne désigne pas un groupe spécifique d'animaux. C'est un peu un fourre-tout. On met des animaux qui se ressemblent un peu, etc. Enfin bref. Exactement. Alors, les premières traces de vie que l'on connaisse, elles datent probablement peut-être d'environ 3,8 milliards d'années dans l'eau sans oxygène. Et puis, on va attendre environ un million d'années. Et donc, il y a environ 3,7 milliards d'années, il va apparaître là, apparemment, la photosynthèse dans l'eau. Alors là encore, les puristes, c'est vrai, ils pourront dire apparemment, elle est apparue plusieurs fois dans l'évolution, la photosynthèse. Mais apparemment, la première trace qu'on en est, c'est 3,7 milliards d'années. Et c'est grâce à des bactéries, des bactéries particulières, qui peuvent faire de la photosynthèse. Et donc, à l'époque, elles rejetaient du soufre, non pas de l'oxygène. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, ils sont apparus des bactéries qui vont utiliser du CO2 et là, elles vont produire de l'oxygène. Et ça, ce sont des bactéries bien particulières qu'on appelle les cyanobactéries photosynthétiques. Et ça, c'est important, ça marque une grosse étape parce que c'est comme ça qu'est apparu l'oxygène dans l'air de la planète. Et ça, ça date d'environ 2 milliards d'années. Et donc, c'est comme ça que va apparaître un autre type de métabolisme, de fonctionnement des organismes vivants, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser la respiration, c'est-à-dire en utilisant l'oxygène. L'oxygène qui est donc dégagé par ces bactéries. Donc, c'est comme ça qu'est apparue la respiration il y a 2 milliards d'années. Ce qu'il faut se représenter, c'est que l'oxygène, l'événement qui accompagnait cette augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère, c'était une catastrophe écologique dans un certain sens parce qu'avec l'oxygène, il y a toutes les réactions d'oxydoréduction, il y a énormément de bactéries qui n'ont pas survécu à cet événement. Donc, celles qui, d'une certaine manière, ont respiré, celles qui ont utilisé l'oxygène, c'est celles qui ont été sélectionnées. Il y a eu une sélection, une énorme tamie évolutive pour avoir la sélection de ceux qui étaient capables de survivre déjà à l'oxygène et en plus de l'utiliser comme une ressource énergétique. Oui, c'est intéressant. Alors, comme on ne classe pas les bactéries parmi les plantes, j'allais dire les végétaux, ça veut dire que la photosynthèse est apparue avant les plantes elles-mêmes. Même si, encore une fois, on ne connaît pas toute l'histoire de la photosynthèse, donc la photosynthèse est quand même apparue avant les plantes. Et pourquoi on ne les classe pas les bactéries parmi les plantes ? Parce qu'elles ont une organisation différente. Alors, ces bactéries photosynthétiques, elles ont des pigments, des molécules à l'intérieur qui leur permettent d'effectuer la photosynthèse telles que, par exemple, on les connaît bien, ces noms de la chlorophylle. On sait que les végétaux verts ont de la chlorophylle, c'est ce qui permet de faire la photosynthèse. Et ces chlorophylles, elles sont contenues dans des petits sacs qui ont une structure bien caractéristique. Le terme scientifique, c'est thylacoïde. Et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Et donc, ces bactéries photosynthétiques, en fait, elles existent toujours de nos jours. On peut toujours en rencontrer. Elles forment des grosses colonies, de larges colonies qui sont très gélatineuses. Et on les a joliment appelées, par exemple, les crachats de lune ou le beurre de sorcière. Je voulais citer aussi la spiruline qui est connue aussi parce qu'on la cultive beaucoup pour l'alimentation humaine et animale. Et ces bactéries, elles produisent beaucoup de fer. Elles produisent du fer en grande quantité qui est très largement exploité, par exemple, au Brésil et au Canada. Et si elle porte son nom, c'est parce que la spiruline, en fait, si on regarde la structure unicellulaire de ces petites bactéries, en fait, c'est en forme d'une toute jolie petite spirale. C'est très mignon. Oui, c'est très joli. Oui, c'est vrai. Alors, à côté du fait que l'oxygène dégagé a permis la respiration, ça a aussi permis la création de la couche d'ozone qui protège donc la surface de la Terre des radiations solaires. Et tout ça a fait que les organismes vivants ont évolué vers la complexité et notamment deviennent pluricellulaires. Donc ça, c'est une grosse étape aussi. C'est qu'on est passé d'organismes très simples qui ont une cellule à des organismes qui en possèdent plusieurs. Alors, juste pour pouvoir mettre un petit crin de sel sur cette description, alors déjà, le passage d'unicellulaire à pluricellulaire, il s'est fait de très, très nombreuses fois au cours de l'évolution des eucaryotes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a au moins 20 fois des groupes d'organismes unicellulaires qui sont devenus pluricellulaires. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est une étape qui a été faite en une fois et puis après, c'était fini. En fait, ça a été fait plein, plein, plein de fois au cours de l'évolution et de manière séparée. Et d'autre part, il y a parfois eu même des organismes pluricellulaires qui sont redevenus unicellulaires. C'est assez courant et je crois que c'est connu parmi le groupe des champignons. Donc, le passage du plus simple au plus complexe, déjà, ce n'est pas une fin en soi. Ça s'est fait plusieurs fois et parfois à l'envers. Et en termes de simplicité, il y a un professeur qui s'appelle Forter qui lui troque l'appellation d'optimiser. C'est-à-dire qu'on considère à l'heure actuelle les bactéries non pas seulement comme simples mais ultra, ultra sophistiquées, ultra optimisées pour les actions qu'elles sont capables de faire. Il compare un tout petit peu les organismes pluricellulaires à des énormes machines un tout petit peu comme les gros ordinateurs des années 30 qui marchaient à bobines, etc. Et les bactéries à des micropuces qui sont unicellulaires, c'est-à-dire très, très, très rapides. Super efficaces. Super efficaces mais par contre pour un nombre très, très petit d'actions. Oui, efficaces et spécialisées. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il ne faut pas s'imaginer non plus que là, les bactéries, une fois qu'elles ont, je ne sais pas, on a eu des cyanobactéries, elles se sont arrêtées au cours de l'évolution. Non, non, elles ont continué pendant les 3 milliards d'années à évoluer et devenir de plus en plus spécialisées pour leur réaction même si leur cousine de leur côté elles ont fait un autre chemin comme par exemple la pluricellularité. Voilà. Oui, c'est vrai que ça montre bien la complexité des phénomènes de l'évolution. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas simple comme ça. C'est ça, c'est buissonnant exactement. Alors à cette époque aussi, il apparaît donc cette structure qu'on appelle le noyau donc qui est un sac à l'intérieur de la cellule pour contenir les acides nucléiques. Donc avec ça, on parle donc maintenant de cellules eukaryotes d'une part, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu et puis ça veut dire aussi que la reproduction sexuée apparaît donc une reproduction qui met en jeu les acides nucléiques. On ne sait pas non plus comment ce noyau est apparu. Là encore, c'est un des points d'interrogation de l'évolution. Il y a de nombreuses hypothèses en effet qui discutent un tout petit peu l'origine du noyau. Certains considèrent que ça se trouve c'est peut-être un virus d'autres que c'est une bactérie. C'est un petit peu compliqué de savoir exactement quelle est l'origine évolutive. Sinon, la reproduction sexuée, ce qu'il faut se représenter, c'est que par rapport à la reproduction asexuée dont sont capables les bactéries, c'est-à-dire tout simplement la duplication dans le sens après la division d'une bactérie, on obtient deux bactéries filles qui sont quasi identiques d'un point de vue génétique. La reproduction sexuée, elle, permet un brassage génétique, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'héritage génétique d'une cellule qui est partagée avec une partie d'une autre cellule qui sont mélangées et qui donnent un organisme par reproduction mais qui est unique, qui ressemble aux parents mais qui est unique aussi. Voilà, c'est ça la différence entre reproduction sexuée et asexuée. Alors, il y a aussi, il y a à l'origine des plantes, il y a une théorie. Si Nico peut, il va nous mettre une illustration un peu simple dans la chat room qui explique un petit peu l'hypothèse la plus intéressante ou peut-être la plus admise aujourd'hui qui dit qu'il y a environ 3 milliards d'années donc après la formation de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a environ 1,5 milliard d'années par rapport à aujourd'hui. On pense qu'il y a eu un certain type de bactéries qui ont été, on va dire, ingérées ou absorbées par une cellule donc eucaryote mais qui est primitive en fait. Donc je pèse mes mots, là il faut faire très attention. Pour l'instant, tout va bien. Donc, un certain type de bactéries donc pour les gens qui connaissent ce sont des progéobactéries qui vont être ingérées ou absorbées par une cellule donc primitive mais eucaryote qui est un noyau. Cette cellule, d'ailleurs, on ne la connaît pas donc c'est quand même c'est encore dans le domaine je ne sais pas jusqu'à quel point là non plus comme je ne suis pas une experte je ne sais pas si on peut dire que c'est encore dans le domaine de l'hypothèse où on a suffisamment de preuves pour dire que c'est quand même une théorie qui a été montrée. Alors là maintenant on est vraiment sûr de cet événement le truc c'est que c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il y a eu cet événement qu'on appelle l'endosymbiose tu l'expliquerais dans un instant après de reconstituer les caractéristiques de chacun de ses partenaires c'est un petit peu compliqué on sait probablement que la bactérie c'était une protéobactérie par contre à quoi ressemblait la cellule eucaryote et à quoi ressemblait l'événement qui a mené à cette ingestion de protéobactéries par une cellule eucaryote on ne sait pas trop ça c'est vrai que ça reste un peu compliqué mais par contre le fait qu'il y a eu cet événement ça maintenant c'est très 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 confirmé D'accord alors ce qu'il en résulte c'est que l'ingestion donc de cette protéobactérie de ce type particulier de bactérie par cette cellule primitive ça a permis à cette cellule primitive de respirer en fait ça a permis d'avoir une structure à l'intérieur qui lui a permis de respirer alors du coup cette protéobactérie cette bactérie elle a donné cette structure qu'on appelle maintenant la mitochondrie donc dans nos cellules à nous on a des mitochondries qui nous permettent qui sont un des éléments qui permettent de respirer et puis ensuite il y a environ un milliard d'années il y a eu une deuxième symbiose qu'on appelle une deuxième endocymbiose c'est-à-dire une deuxième ingestion et là c'était entre des cyanobactéries et ces mêmes cellules et donc on l'a vu un peu plus tôt ces cyanobactéries ce sont donc des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse donc elles ont ces structures bien spécifiques qui permettent de faire de la photosynthèse et comme elles ont été ingérées par cette autre par cette cellule primitive qui est aussi capable de respirer et bien là il y a eu c'est comme ça qu'il y a eu la formation donc dans cette cellule primitive il y a eu la nouvelle capacité à faire de la photosynthèse donc il y a eu l'intégration de ces petits sacs qui sont bourrés de chlorophyne et c'est là qu'on a pu c'est à partir de là qu'il y a pu y avoir donc la formation d'une cellule eucaryote capable de photosynthèse donc ce serait comme ça que seraient apparues les plantes donc avec ces machines bien spécifiques qu'on appelle les chloroplastes qui permettent de faire la photosynthèse donc la figure c'est tu montres le scénario en fait de l'ingestion de cette cyanobactérie à l'intérieur d'une cellule eucaryote qui possédait déjà des mitochondries c'est ça parfait à cette époque aussi apparaît ce qu'on appelle un terme un peu difficile à définir mais ce qu'on a grosso modo on va dire les algues alors les algues ce sont des organismes grosso modo il faut que je marche sur des oeufs ici qui sont unicellulaires ou pluricellulaires et qui ont aussi une structure de cellules avec un noyau donc ce n'est pas des cellules primitives ce sont des cellules eucaryotes donc à cette époque apparaît ce type d'organisme et ce qu'on sait c'est que certaines de ces algues vertes donc qui ont de la chlorophyte elles ont donné la lignée des plantes voilà c'est exactement ça en fait il y a cet événement que tu as caractérisé donc d'une cellule eucaryote avec mitochondrie qui de certaine manière rentre en symbiose avec une cyanobactérie c'est le premier événement qui a donné une lignée dont laquelle découlent des algues vertes mais aussi toutes les plantes terrestres par contre il y a d'autres algues c'est pour ça que le terme est compliqué qui plus tard au cours de l'évolution ont eux aussi récupéré la capacité de photosynthèse et ce qui est intéressant c'est que cette acquisition indépendante elle s'est faite soit par acquisition elle-même de cyanobactéries soit carrément parce qu'elles sont devenues en endosymbiose avec ces cellules eucaryotes là qu'on vient de décrire et on est capable de faire la distinction entre ces différentes algues notamment en comptant le nombre de membranes qui entourent les chloroplastes et il y a certains de ces organismes pour lesquels on n'a pas juste une double membrane autour des chloroplastes mais plus de membranes trois membranes quatre membranes ce qui laisse suggérer qu'une cellule eucaryote a ingéré une autre cellule eucaryote et qu'elle est devenue photosynthétique après et ce qui a donné une autre nouvelle lignée d'algues d'accord d'accord et pour compliquer un tout petit peu je mettais une anecdote aussi pendant un temps les cyanobactéries on les a appelées les algues bleu vert c'est super les biologiques c'est tous des enfoirés en fait c'est bien ça c'est pour ça que c'est tellement difficile à faire ce dossier on a fait que des pièges c'est que des pièges ok bon continuons alors ensuite c'est alors que à cette époque va démarrer la conquête des terres émergées donc ça ça se passe environ 540 millions d'années et là encore on ne sait pas trop on ne sait pas trop comment ni quand exactement en revanche la plupart des données elles s'accordent à penser que les plantes terrestres descendent toutes donc d'une algue verte multicellulaire et donc on a bien dit il existait à l'époque déjà d'autres algues les algues rouges les algues brunes mais seules les algues vertes donc partagent les caractéristiques spécifiques avec les plantes terrestres notamment les compositions chimiques les pigments l'amidon tout ça donc voilà on en est là donc c'est cette algue verte encore une fois pour les puristes on pense que c'est un groupe le groupe des carophytes qui sont des algues vertes douces qui existent encore aujourd'hui ça c'est encore une théorie mais voilà alors pourquoi aussi les algues vertes et bien c'est intéressant de voir la relation avec la disposition des algues aujourd'hui dans les océans donc on sait bien que les radiations solaires s'affaiblissent avec la profondeur de l'eau donc c'est pour ça quand on va plonger on a besoin de lumière etc et donc les différents types d'algues qu'on rencontre aujourd'hui ce sont des organismes qui se sont adaptés à tous ces niveaux de radiation et donc on voit bien si on va se baigner dans la mer aujourd'hui vers la surface on a des algues vertes puis on descend un peu on a les algues brunes et enfin beaucoup plus profond on a les algues rouges alors c'est pour ça aussi qu'on pense que la colonisation de la terre ferme par les algues vertes elle vient donc de cette formidable capacité d'adaptation de ces organismes notamment il fallait qu'elles soient très résistantes aussi à la dessiccation à la chaleur aux fortes marées et puis à la lumière et c'est pour ça que c'était les meilleures candidates en revanche ce qu'on sait aussi pour l'anecdote c'est que parmi les algues les algues brunes ce sont celles qui ont certainement le plus évolué parce qu'elles avaient les conditions en fait les plus favorables c'est celles du milieu finalement elles reçoivent toujours beaucoup de lumière elles sont un petit peu balottées mais pas trop alors du coup elles ne sont pas trop ennuyées par les vagues et les marées mais comme ce sont quand même des eaux brassées elles sont assez riches en gaz carbonique et elles devaient aussi elles n'ont pas besoin de faire face au risque de la dessiccation et c'est pour ça qu'en fait ce sont des algues qui ont beaucoup évolué en fait bon ceci étant dit les choses ne sont pas très claires donc les algues vertes c'est les meilleures candidates mais donc elles ont dû s'adapter de par leur position au niveau de l'eau à une diminution en fait de la profondeur des océans en fait on est en fait une période qui s'appelle le Silurien qui est une période d'assèchement général et donc les océans ont diminué de profondeur et le littoral est apparu et donc c'est là que ces algues vertes elles ont dû s'y adapter donc on pense toujours à ce que les algues sont sorties de l'eau peut-être en fait c'est pas vraiment ça c'est plutôt les océans qui ont baissé de niveau en fait et alors à l'époque il n'y avait pas la moindre trace de vie en dehors de l'eau il n'y avait ni végétal ni animal il n'y avait que du minéral pas du muse pas de sol que des roches et donc à partir de là il y a quand même plusieurs hypothèses sur l'apparition des premières plantes terrestres alors voyons ce qu'on sait un peu de cette transition juste je vais te dire tu as utilisé quand même le terme d'évoluer pour dire parmi les algues les algues brunes sont celles qui ont le plus évolué en fait ce sont celles qui sont plus diversifiées c'est ça le terme qui est adéquat parce que les autres aussi elles ont évolué dans le sens où elles ont subi le même temps d'évolution mais en gros il y a eu une diversification à ce moment là des algues brunes mais le terme évolution c'est pas exact parce qu'on a l'impression du coup que là moi je comprends parce que ce terme là il peut prendre ce sens là mais il y a une petite ambiguïté avec les gens qui pensent qu'à ce moment là c'est elles qui prennent le plus de complexité alors que ce que tu voulais dire c'est juste à ce moment là les algues brunes se sont diversifiées et il y a eu un boom d'une certaine manière du nombre d'espèces à ce moment là exactement c'est vrai qu'on utilise souvent le mot évolution d'une façon pas très rigoureuse en fait ouais mais c'est pas facile et en plus il y a des subtilités entre le terme francophone et le terme anglophone et c'est vrai que moi j'ai déjà entendu parler souvent des anglophones de cette manière là peut-être avec un peu moins de rigueur alors qu'en francophone ça passe moins allons-y pour la conquête des terres allons-y pour la conquête des terres alors on pense que la première plante terrestre enfin en tout cas celle qui a été identifiée elle s'appelle un joli nom elle s'appelle Cooksonia en fait et elle nous vient d'Irlande on l'a découverte en Irlande et ce qui est caractéristique de cet organisme c'est qu'elle possède cette molécule qui est caractéristique du bois au sens vraiment botanique du terme cette fois-ci qui s'appelle la lignine donc c'est une molécule bien spécifique une longue molécule qui donne la rigidité aux structures végétales donc cette plante donc on sait qu'elle possède de la lignine et on sait aussi que pour se reproduire elle utilise des spores alors les spores je vais en parler deux secondes et puis aussi Cooksonia elle avait des vaisseaux des vaisseaux pour la circulation de la sève donc tout ça c'est des structures qu'on sait que cette plante avait alors les spores les spores c'est quoi c'est je vais prendre une comment dire une analogie vraiment horrible mais c'est comme si les femmes répandaient leurs ovules fécondés dans l'air en fait et qu'ils vont atterrir et puis ils vont germer quelque part pour donner un nouvel individu moi ça m'amplit de joie personnellement moi ça m'amplit de joie comme c'est exactement comme ça que je le vois parfait juste pour dire quand on parle de première plante terrestre en fait on parle de première plante embryophyte et c'est le terme consacré pour pouvoir décrire ça et donc en effet la première plante embryophyte c'est couxonia c'est donc celle avec un tout petit peu de lignine et justement ces fameuses pores alors elle a un port dressé donc elle est plus flasque comme les algues et elle effectue la photosynthèse mais dans la tige en fait et on pense qu'elle formait des tapis dans des estuaires et au bord des littorales oui on dit littoral en pluriel j'allais dire littoraux mais ça doit être ça un vitrail des vitraux un littoral des littoraux un festival des festivaux je veux dire soyons c'est normal il fut un temps que je parlais bien français mais plus bref elle a l'apparence d'un petit jonc qui est dressé qui est environ 5 cm de haut et donc elle semble être apparue environ il y a 10 millions d'années apparemment alors en parallèle qu'est-ce qui est apparu il y a 10 millions d'années non attends qu'est-ce que j'ai dit pourquoi j'ai dit qu'est-ce que qu'est-ce que 410 millions d'années ah oui d'accord alors en parallèle oh oui c'est ça 410 millions d'années d'accord tu disais d'ailleurs qu'on était au Silurien c'est cette époque là en fait 410 millions d'années alors en parallèle la terre est colonisée par des champignons les bactéries les lichens et il y a toujours d'autres cyanobactéries qui sont là et comme au début les plantes n'ont pas de racines elles utilisent les champignons pour aller chercher leurs nutriments à distance et en fait ça c'est quelque chose qui existe encore de nos jours il y a 85% des plantes qui utilisent ce système on appelle ça la mycorhize où elles ont besoin des champignons pour prélever leurs nutriments dans le sol c'était une des spécialités d'ailleurs de Marc-André Sélos qui était venu nous parler de symbiose et qui d'une certaine manière travaillent sur cette symbiose entre plantes et champignons qui existe donc depuis au moins 400 millions d'années c'est quand même complètement dingue que ce soit conservé comme ça c'est fascinant et je trouve qu'on néglige beaucoup les champignons dans la vie tout à fait alors que la plupart des plantes ne pourraient pas survivre sans eux alors à cette époque aussi les animaux aussi c'est un peu il faut faire attention à ce que je dis mais j'allais dire les animaux ont suivi de près la migration végétale en fait on va dire qu'en parallèle eux aussi sont sortis de l'eau alors ouais je vois que tu parles d'Ictiostéga mais même avant les Ictiostéga il y avait déjà des insectes qui avaient colonisé la terre et il y avait déjà des anélides des vers justement des vers segmentés qui avaient déjà commencé la migration donc en fait il y a eu plusieurs vagues de migration animale mais on pense qu'en effet elle a suivi la migration des plantes c'est à dire que c'est d'abord les plantes qui ont colonisé la terre la terre ferme donc ce poisson qui sort de l'eau on sait au fil de l'évolution donc les nageoires qui ont formé les pattes et les branchies qui ont formé les poumons et donc on va trouver aussi des petits arthropodes des acariens comme Pierre le disait les vers dans les esco-systèmes tout ça alors c'est aussi une époque où la diversité végétale ça y est la diversité ça croît très très vite et on trouve beaucoup de fossiles notamment qui sont bien conservés par exemple le site de Rény en Écosse qui nous donne une bonne image des paysages de cette époque et donc à l'époque la biomasse végétale donc tous ces végétaux les plantes doivent être transformés donc et là on a les champignons et les bactéries qui sont très actifs il n'y a pas encore d'herbivores à l'époque il y a ce qu'on appelle les détritivores mais il n'y a pas de gros d'animaux qui mangent des plantes en fait et d'ailleurs certaines de ces plantes elles existent encore on peut citer par exemple le psilotome pour ceux qui connaissent qui est une plante tropicale et subtropicale et puis une qui est aussi peut-être plus connue qui est le lycopode alors le lycopode c'est une c'est une plante diurétique mais aussi qui est utilisée dans l'industrie cosmétique en fait c'est pour ça que je la cite et elle est assez connue c'est des plantes qui faisaient environ 30 cm de haut alors dans ces sites aussi fossilisés on a retrouvé maintenant les mousses alors les mousses ce sont donc des végétaux sans racines qui n'ont pas de bois donc ils n'ont pas cette molécule la lignine et les mousses ce sont des plantes qui doivent des plantes qui doivent toujours je pense à ce que je vais dire qui doivent absolument se développer dans des milieux humides notamment pour leur reproduction ce sont des plantes qui ne sont pas du tout encore qui sont encore asservies au milieu liquide et alors on pense d'ailleurs que les plus anciens fossiles de sport qu'on ait pu trouver date de cette époque et qui viennent des mousses en fait mais c'est vrai qu'on ne connait pas le lien entre les mousses et les algues vertes on connait mal on sait que les mousses elles n'ont pas de bois mais en fait comme elles n'ont pas de bois elles n'ont pas cette molécule qui est dure ou rigide et en fait elles fossilisent très mal et du coup on connait mal leurs histoires on sait qu'elles étaient là il y a 470 millions d'années mais on ne connait pas bien leurs histoires ce qui est aussi intéressant c'est qu'elles n'ont pas tellement évolué jusqu'à aujourd'hui donc en fait il y a même une hypothèse d'une régression évolutive au niveau des mousses c'est à dire qu'il est possible que certaines plantes aient cessé de former des vaisseaux donc de fabriquer de la lignine et c'est ce qui aurait donné les mousses en fait mais tout ça c'est une hypothèse on connait très mal on sait qu'elles étaient là mais on ne les connait pas bien juste donc les deux hypothèses qui sont exprimées ici c'est l'une ce serait que en gros les vaisseaux seraient apparus après les mousses et à qui pour tout le reste et l'autre c'est celle que tu viens de dire c'est l'agression évolutive c'est-à-dire que déjà il y avait des vaisseaux mais que les mousses l'aient perdu et du coup il y aurait une sorte de régression de cette structure-là chez les mousses spécifiquement alors ce qu'on sait c'est qu'après coxonia de toute façon il y a deux grandes j'allais dire deux grandes directions de l'évolution qui peuvent être dégagées en fait on peut le voir de cette façon où il y a d'une part une évolution de l'appareil végétatif c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas de l'appareil sexuel en fait chez les plantes donc on va le voir les feuilles etc. alors j'ai noté aussi à cette époque en fait ce qui est intéressant c'est que les plantes elles vont réussir au cours du temps à développer une reproduction sexuelle qui est indépendante de l'eau donc l'équivalent des spermatozoïdes chez les plantes qui sont donc les grandes pollen chez les plantes souvent ils sont transportés par le vent ou par les animaux et une fois qu'ils sont déposés sur la partie féminine de la fleur qui est le pistine le grand pollen va y pénétrer par un tube et donc les plantes sont beaucoup moins dépendantes finalement du milieu liquide alors que chez les animaux les spermatozoïdes par exemple sont très dépendantes du liquide séminal et ils ne peuvent pas survivre hors de ce liquide en fait donc pour ça elles sont partées dans une direction où les animaux eux ne sont pas allés finalement alors revenons à notre ligne au cours du temps donc là on est arrivé à une période où encore cette fois la diversité générale donc elle s'accroît très très vite on est à ce que ce que les espères en paléobotanique donc l'étude des plantes par les fossiles c'est ce qu'ils appellent l'explosion végétale du dévonien apparemment c'est un terme qui est très commun et donc c'est une époque où on voit vraiment apparaître donc là les vaisseaux les vaisseaux qui dans les plantes conduisent la sève et qui permettent aussi de ce fait la rigidification des tiges par cette molécule la lénine et ce qui fait que les plantes deviennent plus fortes elles peuvent aller à un monde plus haut elles vont aller capter la lumière et puis elles captent aussi mieux l'eau du sol en fait en même temps les feuilles qui sont apparues vont aussi augmenter de surface elles vont s'aplatir pour augmenter la surface donc toujours dans le but de calter le plus de lumière possible c'est probablement aussi à ce moment-là qu'il y a compétition vraiment qui s'installe entre les différentes espèces pour aller capter la lumière comme aujourd'hui dans une forêt où il y a une espèce de hiérarchisation j'allais dire des espèces pour aller capter la lumière à cette époque aussi apparaissent les racines donc on en avait jusqu'à présent on n'en avait pas parlé donc ces racines apparaissent à ce moment-là et ça leur permet aux plantes un meilleur évidemment ancrage dans le sol ça leur permet d'aller chercher l'eau plus loin et puis il y a une conséquence moi j'aurais j'aurais pas pensé mais apparemment c'était une grosse cause de l'érosion des roches en fait apparemment ça a vraiment changé aussi la structure des sols et puis aussi il faut voir que la stature élevée des plantes à leur époque à cette époque ça leur a permis de mieux disperser les spores par le vent c'est comme ça aussi qu'apparaîtra plus tard la graine en fait alors le problème c'est que ces spores ça résiste mal à la sécheresse et les plantes elles vont devoir vraiment développer un mécanisme de protection des embryons c'est ça ce sont les graines en fait le but de la graine c'est de protéger l'embryon donc c'est comme ça que les plantes elles ont développé cette reproduction sexuelle indépendante de l'eau parce qu'il faut qu'elle résiste à la sécheresse l'équivalent donc de nos spermatozoïdes c'est donc le grain de pollen je le disais il est donc transporté par le vent ou les animaux et il va être disposé sur le pistil de la fleur et c'est donc la reproduction sexuée alors dans les années 1920 et en fait j'ai trouvé des sources différentes j'ai aussi lu 1869 mais c'est pas très grave dans l'état de New York on a mis il a été mis au jour il y a eu une grosse inondation et puis ça a été ça a permis de mettre au jour la plus ancienne forêt fossile que l'on connaisse à ce jour c'est une forêt qui est vieille de 385 millions d'années et qui était dans une carrière inondée qui a été près d'une vie qui s'appelle Gilboa ce site porte le même nom d'ailleurs ce site il est sous les eaux en fait à nouveau il y a un barrage qui a été construit mais ça ça a été très intéressant les gens ont vraiment ça apportait beaucoup de données sur sur l'état de la flore à cette époque donc on y a vu notamment les prêles alors les prêles moi j'aime bien ces plantes je ne sais pas pourquoi elles ont une structure qui m'a toujours intéressée les tiges on les casse facilement on les appelle aussi les queues de rats ou les queues de chats donc on voit les prêles qui apparaissent et puis on voit aussi des fougères et on voit les premiers arbres alors les fougères de cette époque elles forment des grandes structures en fait c'est des structures en fait arborescentes elles ressemblent à des arbres et il y a un arbre qui est connu qui a été identifié en 2010 donc c'est pas très longtemps en fait c'est pas un arbre pardon c'est une fougère géante pardon j'allais dire une grosse bêtise donc c'est une fougère géante qui a été identifiée elle s'appelle Watesia et elle possède des spores et elle fait 7 à 8 mètres de haut et elle ressemblait à des grands palmiers donc pour vous donner aussi une idée de ce que ça ressemblait donc on voit aussi dans cette forêt d'autres espèces végétales qui sont plus petites qui elles ont bien du bois de la lignine dans leurs branches et donc on a une idée grâce à l'étude de cette flore de la structure des premières forêts du Dévonien en fait alors dans la chatroom on peut passer j'ai mis une image mais c'est facile aussi sur internet de taper forêt du Dévonien et on voit à quoi ressemblaient les forêts à cette époque il y avait quand même un écosystème qui était déjà bien complexe il y a plusieurs étages de végétation il n'y a pas encore de dinosaures il n'y a pas d'oiseaux il n'y a pas d'insectes et vraiment ça devait être très silencieux à l'époque ouais c'est très très beau alors par contre sur je pense qu'il y avait quand même quelques insectes déjà mais peut-être pas les diversités j'aurais dû dire butineurs pas d'insectes butineurs oui c'est ça voilà il y avait notamment des odonates des comment ça s'appelle des sortes de dragonfly en anglais de libellules qui existaient mais en effet pas d'insectes butineurs c'est marrant c'est ça et c'est très très beau on dirait vraiment un décor de science-fiction quand même tel qu'on voit dans l'image que tu as mis dans le chat-romb enfin qu'on a mis dans le chat-romb donc on est toujours à cette époque aux dévoniens donc environ 370 millions d'années et c'est là apparemment que vont apparaître les vrais arbres c'est à dire c'est une structure botanique bien précise des plantes qui fabriquent de la lignine alors ces plantes-là elles ont encore des spores à l'époque mais donc pas de graines encore et on a notamment cet arbre l'archéopteryx alors là il ne faut pas le confondre avec l'archéopteryx alors attends c'est archéopteryx qui n'est pas à confondre c'est atroce c'est le c'est un horrible jeu de mots parce que c'est impossible à entendre en fait ça s'écrit presque de la même façon sauf que la dernière lettre chez les plantes est un S et la dernière lettre chez les animaux est un X donc c'est archéopteryx j'imagine qu'on les prononce de la même façon en français non non en français on fait X à la fin alors que arthéopteryx tu prononces juste comme ça donc il y a une petite distinction mais peut-être en anglais on le fait moins je ne sais pas mais à mon avis même en français ça ne doit pas être facile ah non c'est galère mais j'ai envie de dire c'est la botanique ça non ça vaut des animaux moi je dis enfin bref donc en fait donc cet arbre mesure 30 à 40 mètres de haut quand même 1,5 mètre de diamètre c'est énorme et donc c'est quand même c'est un arbre mais c'est quand même aussi l'intermédiaire finalement entre un arbre et une fougère parce que c'est un arbre mais ils utilisent des spores pour se reproduire mais c'est quand même donc une nouvelle structure avec cette organisation concentrique du tronc donc avant dans les fougères il y avait les faisceaux c'est des faisceaux de fibres qui sont longitudineux alors que là les troncs ce sont des structures qui sont concentriques vous le savez tous si vous allez voir l'arbre l'âge d'un arbre vous coupez le tronc vous comptez le nombre d'anneaux et voilà donc c'est ce qu'on appelle l'organisation concentrique à cette époque aussi apparaissent ce qu'on appelle les vraies feuilles avant c'était des structures plus ou moins effilées etc. mais là vraiment apparaissent vraiment la feuille et là vraiment le paysage se transforme encore vraiment la canopée donc se forme vraiment les sols changent aussi et on voit vraiment apparaître la formation de l'humus avec les esco-systèmes qui viennent avec et donc avec tout ça on a un appareil ce qu'on appelle un appareil végétatif qui est très efficace et donc c'est l'appareil reproductif maintenant qui va changer qui va évoluer alors je ne veux pas avoir un discours trop finaliste je ne peux pas dire que maintenant qu'on a un appareil végétatif on va se focaliser sur l'appareil de reproduction mais néanmoins de toute façon la fleur on le verra qui est l'appareil reproductif ultime des plantes est apparu après ça Pierre tu me dis si je ne m'exprime pas bien non franchement c'est très très bien finalement tu as remarqué qu'il y avait des équeuils dans lesquels il ne fallait pas tomber en suggérant qu'il y avait des étapes et que ça menait comme ça vers le plus complexe en imaginant par exemple on peut faire même le même travers avec les humains c'est à dire qu'on considère qu'il y a des étapes pour arriver à l'homme parfait enfin l'humain parfait etc or c'est pas du tout ça c'est exactement la même chose pour ces plantes là c'est à dire que les fougères elles sont encore là et ça veut dire qu'elles ont évolué aussi et d'une certaine manière ça convient très très bien pour certains milieux donc c'est pas une finalité en soi c'est juste que si on s'intéresse aux plantes à fleurs on doit voir toutes les étapes qui ont mené justement à leur évolution dont celle de l'acquisition comme tu as dit de feuilles particulières et ensuite de modification de leurs pièces reproductrices moi ça me va c'est très très bien alors donc les plantes maintenant elles sont bien armées quand même elles vont pouvoir coloniser des milieux plus arides aussi ce qu'il faut voir à cette époque qui est intéressant c'est que moi j'y aurais jamais pensé non plus j'aurais pas cru mais c'est la respiration des plantes leur métabolisme qui va modifier les masses d'air et de vapeur d'eau en fait à tel point qu'en fait il y a beaucoup de choses qui changent la modification aussi des sols à cause des racines tout ça ça va contribuer en fait à un développement massif en fait du plancton dans les océans alors je vous passe les détails mais néanmoins le cycle de l'eau sur la planète va changer et il va y avoir une énorme chute de l'oxygène dans les eaux en fait des océans en fait et apparemment c'est vraiment lié à la respiration des plantes et il se trouve qu'en même temps la planète se refroidit et là on arrive à ce qu'on appelle la catastrophe du dévonien un terme aussi apparemment bien connu c'est à dire la première extinction de masse tout ça fait qu'il y a 70% des espèces océaniques aussi bien animales que végétales qui disparaissent et les conséquences évidemment sur toute la planète sont énormes et d'ailleurs les espèces arborescentes géantes elles mettront environ près de 15 millions d'années à repartir d'un point de vue de la diversification après ça donc vraiment c'est une grosse catastrophe et puis il faut attendre cette nouvelle période qui sera prospère qui est celle du carbonifère donc qui permettra d'assister à une nouvelle apothéose du monde végétal alors là évidemment vous voyez je vais vite mais grosso modo ça s'est passé comme ça alors qu'est-ce qui s'est passé au carbonifère et bien c'est l'époque où les continents vont se rapprocher pour former un super continent un gros continent qui s'appelle la Pangée et donc toutes les espèces dont je viens de parler que j'ai précédemment décrites elles reviennent en force on retrouve les fougères géantes arborescentes les fougères à graines j'en ai pas beaucoup parlé mais il y avait quelques fougères qui s'étaient mises à former des graines on retrouve beaucoup de pralles et la biomasse elle redevient énorme tout repart tant est si bien d'ailleurs que les feuilles les troncs tout ça s'accumule dans les eaux qui sont stagnantes et ça forme ce qu'on appelle les tourbes qui plus tard formeront le charbon en fait et c'est vraiment parce que à l'époque les champignons et les bactéries qui sont vraiment capables de détruire le bois apparaîtront plus tard en fait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de végétaux de cette époque qui sont accumulés dans ces eaux stagnantes qui sont dépourvues d'oxygène et ce serait comme ça que se serait formé le charbon alors dans ce milieu végétal donc particulièrement riche vont aussi apparaître les vertébrés terrestres et puis ce qui est intéressant c'est que si on regarde moi encore une fois j'aime beaucoup les prêles si on les regarde comment les prêles sont on a une image de l'échelle miniature d'une forêt de cette époque en fait alors j'ai parlé aussi des fougères à graines donc ce qui est intéressant dans la fougère à graines c'est que c'est l'étude de la de la position géographique des fougères à graines aujourd'hui qui a permis d'étayer aussi en partie on va dire la théorie de la dérive des continents en fait sa répartition dans les zones géographiques maintenant qui sont très éloignées viennent ajouter un argument de plus à cette théorie de la technonique des plaques en fait alors la suite de l'histoire c'est un réchauffement du climat un réchauffement de la planète il va y avoir une disparition des calottes glaciaires l'apparition de déserts et c'est peut-être à cette époque que sont apparus les ancêtres des plantes à graines à l'époque c'est des toutes petites plantes qui ont commencé à protéger leurs graines dans un fruit clos et là on est donc grosso modo à la fin du dévonien et c'est aussi à cette époque qu'apparaissent donc les conifères alors les conifères on les connaît bien de nos jours les conifères c'est les sapins les épicéas les pins les cèdres les séquoias les hyphes les tuyas tout ça c'est aussi le ginkgo ginkgo biloba qui est la seule espèce de ginkgo qui existe encore aujourd'hui qui a la réputation dans les pharmacies de donner de l'énergie je crois alors les conifères c'était des des végétaux qui étaient capables de résister très très bien dans les climats très très froids ils ont des des feuilles très réduites qui sont protégées par un épais dépôt protecteur et qui ont en fait un mode de vie ça je ne connaissais pas du tout qui ont un mode de vie très ralenti les conifères ce sont en fait on peut même dire ce sont des végétaux qui peuvent pratiquement se mettre en hibernation profonde d'ailleurs chez le pin par exemple les graines elles mettent deux ans à germer donc c'est ils ont un mode de vie très très ralenti et c'est vraiment avec les conifères vraiment que les plantes se comment dire n'ont plus besoin d'eau autant qu'avant c'est vraiment avec les conifères que le grain de pollen n'a plus besoin de nager en fait donc il est vraiment amené par le vent il va aller germer sur l'ovule de la plante de la fleur et il va former un tube et dans ce tube le spermatozoïde il va descendre jusqu'à ce sac où se trouvent les ovules je voulais m'arrêter un tout petit peu sur ce qu'est une graine en fait donc une graine c'est une structure qui contient les embryons des plantes chez les animaux une fois chez nous chez les êtres humains une fois que l'embryon a été créé la croissance elle doit continuer pour donner naissance à un nouvel individu alors que chez les plantes ce qui est intéressant c'est que cette croissance elle peut s'arrêter et en fait notamment elle s'arrête c'est une grosse capacité à mon avis d'adaptation alors là c'est moi qui m'engage encore une fois mais je le vois comme ça c'est-à-dire que la graine ne contient qu'en gros que 10% d'eau et donc dans les régions par exemple froides du globe le petit embryon qui est bien protégé il peut grandir tranquillement enfin grandir il va attendre tranquillement il va pouvoir passer l'hiver et puis il va attendre le retour du printemps pour continuer de grandir en fait et d'ailleurs on a trouvé dans des tourbières froides notamment par exemple des graines de lotus qui ont germé après 1000 ans au Japon on connait des graines de magnolia qui sont vieilles de 2000 ans qui ont réussi à germer apparemment le record actuel ce sont des graines de lupin qui ont 10 000 ans qu'on a réussi à faire germer ça m'a amené aussi à faire une petite réflexion sur la longévité des végétaux par rapport à celle des animaux par exemple on connait des arbres alors moi je suis allée les voir c'est fascinant c'est les bristlecule pines de Californie ce sont des anciens des pins qui ont au moins 5000 ans donc ils sont vivants c'est super beau d'ailleurs ils ont des troncs très torsadés enfin torsadés torturés c'est vraiment c'est fascinant donc ils ont au moins 5000 ans en fait donc on voit que le mode de croissance des végétaux il est vraiment différent de celui des animaux et pourquoi en fait les plantes je le disais au tout début les tissus des plantes ne sont pas aussi spécialisés que ceux chez les animaux on n'a pas nous chez les êtres humains par exemple ou chez les animaux il y a des organes vitaux comme le cœur ou le cerveau et donc si ça ça disparaît l'organisme meurt alors que chez les plantes on peut avoir une partie de la plante qui disparaît mais elle va pouvoir se régénérer elle va pouvoir continuer à vivre de même on sait que les plantes ont des cancers mais ces cancers souvent sont paléthos en fait ça ne va pas détruire la plante la plante elle va même être capable de former un tissu qui va isoler le cancer et éviter les métastases en fait c'est un peu comme si on pouvait dire que les plantes étant plus simples elles sont plus frustres moins comprimées que les animaux mais en fait au final elles sont peut-être plus solides on le voit il y en a qui ont 5000 ans en fait moi je ne dirais pas qu'elles sont nécessairement plus simples à vrai dire tu regardes une structure de cellules végétales il y a de nombreuses structures qu'il n'y a pas dans des cellules animales rien que les chloroplastes c'est quelque chose de particulièrement compliqué et qu'aucune cellule animale a donc je ne dirais pas qu'elles sont plus simples par contre c'est vrai qu'il y a moins de ce que tu as dit elles sont moins spécialisées et cette absence de spécialisation ça leur permet de retourner dans cet état végétatif de juste par division comme ça de pouvoir régénérer une partie alors il y a certains animaux qui en sont capables notamment des hydres etc c'est à dire tu coupes une partie et ça se régénère mais il y a eu en effet une spécialisation très rapide avec des organes particuliers chez les animaux avec cette perte progressive en fonction des lignes animales de la capacité de régénérer complètement une partie des organes et comme tu as dit la plupart des organismes animaux si tu leur coupes la tête ça ne repousse pas alors que si tu coupes la plupart des parties d'un végétal ça devrait un végétal d'une plante même moi je me fais avoir ça repousse c'est exactement pareil voire il y a cette capacité on parle même de reproduction asexuée chez les plantes dans le sens où elles sont capables à partir du moment d'une racine s'en va et coupée en deux de reformer un autre arbre identique un clone comme ça et ça leur permet aussi d'accumuler plus de modifications et ça c'est très très intéressant parce que c'est une couche supérieure d'évolution c'est à dire peut-être une évolution plus lente chez les plantes c'est à dire qu'on voit des modifications peut-être un peu moins rapides que chez les animaux mais comme elles accumulent plus de modifications au sein d'un même organisme ça peut permettre des adaptations plus efficaces ouais voilà c'était pour moi c'est super intéressant effectivement cette différence au cours du temps dans les spécialisations des tissus alors là on arrive à ce qu'on appelle aussi la grande extinction du permien donc ça c'est très connu on pense peut-être à l'impact d'un astéroïde et là là aussi 90% des espèces marines et des espèces 70% des espèces terrestres qui disparaissent alors je vais passer aussi mais ensuite il y a eu un refroidissement de la planète le trias donc on est au trias maintenant une glacation qui va décimer colossalement aussi toutes les espèces qui s'étaient auparavant adaptées au climat chaud et humide au marécage il y avait aussi à cette époque un volcanisme très intense dans la région de la Sibérie et on pense que ça a dû aussi contribuer au réchauffement des océans et provoquer des gaz toxiques en fait donc là il y a eu donc on parle donc grande extinction du permien glacation de la planète etc tout ça mais ensuite quand même les ancêtres notamment des reptiles mammaliens qui ont survécu à cette crise du permien eux vont évaluer vers les ancêtres des mammifères donc les plus anciens dinosaures ils datent de la fin du trias et deviendront donc les espèces prédominantes du jurassique et donc de cette période-là du trias au jurassique il y a environ 230 millions d'années donc c'est l'époque où les continents se séparent les continents se séparent les océans se forment et il y a un climat chaud et sec qui se rétablit et donc on est là vraiment au jurassique on est environ 150 millions d'années donc les températures remontent les calottes glaciaires disparaissent et les espèces qui vont se développer elles sont mieux adaptées et plus opportunistes en fait alors on voit une croissance rapide et une grande capacité de reproduction et de dissémination qui sont vraiment les clés du succès des plantes et de la colonisation des habitats on pense qu'à cette époque les paysages d'une façon générale ne devaient pas être trop différents de ceux que l'on peut voir aujourd'hui dans l'hémisphère nord à part que maintenant on n'a pas de dinosaures alors là je suis un peu sceptique apparemment on pense que les forêts elles avaient beaucoup plus d'espèces elles étaient plus variées que de nos jours et finalement je ne suis pas trop convaincue en fait je ne sais pas tout est relatif je pense mais bref il y a une grande variété végétale notamment dans les forêts et ce qu'on voit aussi qu'en parallèle des plantes les dinosaures vont évoluer et le reste de la faune aussi se diversifie beaucoup c'est l'époque où on voit les serpents les premiers mammifères les insectes sociaux les oiseaux les batraciens tout ça je n'ose pas vous dire d'aller voir le film Jurassic Park mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'y penser et je ne l'ai pas vu donc j'espère qu'ils n'ont pas fait trop d'erreurs si vous avez une idée du décor par rapport à ce film tu parles du tout premier ou du dernier tu n'as jamais vu Jurassic Park non je n'ai pas vu Jurassic Park bon allez moi je t'excuse mais si tu n'as pas vu Star Wars là par contre on ne parle plus moi je crois que je n'ai pas vu tous les Star Wars ça dépend desquels mais si tu me dis la première trilogie mais on s'égare on s'égare là qu'est-ce qu'on fait surtout que là on parle de botanique il faut parler de The Martian avant tout mais il y a une scène par contre dans Jurassic Park justement c'est un peu dommage que tu ne l'aies pas vu parce qu'il y a une scène que je trouve assez émouvante c'est qu'il y a un personnage qui est une paléobotanistienne j'imagine c'est ça qu'on dit qui s'émeut parce qu'elle découvre parce qu'ils ont fait un parc en réhabilitant des organismes des animaux donc des dinosaures mais aussi des plantes du jurassique et avant et elle s'émeut en regardant une feuille en disant mais tu ne te rends pas compte c'est une feuille c'est un arbre qui n'existe pas depuis le jurassique etc c'est impossible et puis après elle voit un dinosaure et elle se calme bon je vais aller le voir d'accord ça vaut le coup ça vaut le coup ça vaut le coup bon alors à la fin du jurassique donc le climat lui redevient humide les océans se retirent un peu voire beaucoup et de nouveau les espaces s'ouvrent et là apparaissent en gros les plantes à fleurs là je vais je vais faire un terme aussi grosso modo les angiospermes donc en gros les plantes à fleurs qui prennent leur essor alors là apparemment c'est un gros saut évolutif pour les plantes et vraiment l'aspect des paysages va être vraiment différent on passe au début du Crétacé donc là les dinosaures sont vraiment à l'apogée et donc ces angiospermes sont là alors le nom angiosperme ça vient du grec agéon moi je parle pas grec agéon qui veut dire petite urne en grec donc un petit sac donc vraiment les angiospermes ce sont ces plantes qui protègent leurs ovules par des ovaires je veux pas faire d'anthropomorphisme mais c'est quand même pas très compliqué c'est comme chez nous les femmes nos ovules sont dans des ovaires on les protège comme ça enfin on les protège c'est aussi là qu'on les fabrique mais c'est là la grande innovation de la fleur vraiment donc elles sont apparues près de l'équateur au jurassique donc environ 150 millions d'années donc encore une fois la planète est dans une période de réchauffement alors pour l'anecdote la température moyenne à Paris était environ supérieure de 12 degrés à celle d'aujourd'hui et Londres était recouverte d'une forêt tropicale on en est là et donc les fleurs vont vite devenir prédominantes dans le monde végétal alors pour aussi se mettre un peu une idée d'où on est l'extinction des dinosaures c'est environ il y a environ 65 millions d'années donc on est dans cette période donc avec les fleurs maintenant le gros changement c'est que ça permet une reproduction sexuée qui est très très efficace donc les fleurs ces plantes là vont se diversifier très vite et très bien d'ailleurs aujourd'hui ces plantes c'est les plus courantes il y a environ 260 000 espèces connues partout et surtout notamment dans les zones tropicales et ce sont à la fois des arbres des arbustes des herbes évidemment elles ont quitté le milieu aquatique elles ont coévolué avec les animaux en ce sens qu'elles utilisent les animaux pour la pollinisation entre autres ces plantes elles ont aussi conservé ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire ce qu'on peut appeler une reproduction asexuée on prend un bout de racine on le met dans l'eau et on a le pied une nouvelle plante mais c'est vraiment cette reproduction sexuée avec un individu femelle et un individu mâle qu'on peut avoir une descendance variée je vous renvoie au podcast de Billy là-dessus sur le sexe pour voir à quoi ça sert et puis et c'est ça en fait qui a constitué un moteur de l'évolution qui était vraiment rapide et puissant pour revenir justement sur cette idée pour montrer à quel point c'est puissant quand on dit que c'est une étape évolutive c'est en gros l'idée c'est que avec l'apparition de la fleur avec l'apparition de cette innovation évolutive il y a eu un boom de diversité chez cette lignée qui a accueilli cette caractéristique là tu disais par exemple qu'il y avait 260 000 espèces de plantes à fleurs à l'heure actuelle et toutes les autres espèces que tu as décrites avant les conifères etc ça fait juste 20 000 à 30 000 espèces de plus parmi la lignée qui comprend les plantes à fleurs et les autres plantes donc ça montre en fait à quel point à partir du moment où il y a eu cette acquisition là peut-être que c'est aussi assez contingent des circonstances climatiques de ce moment là mais ça a permis juste un boom énorme de la variation de ces organismes là et de la pullulation de ces organismes là donc c'est pas juste une étape évolutive dans le sens dans la complexité mais c'était vraiment un avantage pour la diversité de ces organismes là donc elles ont donc la fleur donc c'est bien l'élément clé c'est ça c'est la structure vraiment innovante elles ont elles vont développer des attirails élaborés pour attirer les insectes par exemple les pétales qui ont par leur forme leur couleur leur odeur etc alors là c'est un petit peu controversé aussi mais j'ai lu quelque part que relativement elles produisent pas tellement de pollen mais comme elles utilisent d'autres moyens pour des moyens j'allais dire élaborés on va dire pour les transporter comme les animaux elles peuvent se permettre de ne pas en produire énormément si tu vois par exemple tu compares par exemple la période de reproduction des conifères avec la production de pollen c'est juste c'est terrifiant la quantité de pollen tu agites un sapin et tu vois ce qui sort en période c'est juste immense comme gâchis de pollen avec la quantité de pollen qui est développée justement dans les fleurs il y a aussi cet avantage là c'est qu'il y a par cette association avec des insectes et d'autres animaux qui sont pollinisateurs aussi il y a un gain d'énergie énorme enfin plutôt une économie d'énergie gigantesque d'ailleurs je me disais cette coopération puisqu'on en parle un petit peu d'entre les plantes et les animaux c'est vraiment fascinant et ça serait peut-être sympa de faire un podcast là-dessus parce que c'est incroyable j'ai vraiment pas le temps d'en parler mais c'est fascinant je trouve donc les organes sexuels aussi chez ces plantes donc ils sont bien protégés par les pétales et les sépales donc la sépale c'est une structure qui dans la fleur j'espère que Nico a pu mettre j'ai fait un schéma de la fleur qu'il a peut-être mis dans la chatroom c'est ces petites feuilles en fait qu'on voit souvent sous les fleurs et puis il y a auto-fécondation chez la plante ou fécondation donc par le pollen venant d'une autre fleur ceci étant dit les plantes à fleurs elles sont quand même apparues assez brusquement dans l'évolution et à l'époque Darwin il parlait d'abominable mystère en fait parce que c'était assez en contradiction apparemment avec les lents mécanismes évolutifs et à l'époque les gens se demandaient vraiment comment étaient apparues les plantes à fleurs en fait les fleurs et d'ailleurs au passage ça a été un des arguments je ne sais pas si c'est encore vrai à l'époque dont se servaient les créationnistes en fait donc on se demandait mais qui est l'ancêtre de la plante à fleurs pourquoi une telle apparition en fait et c'est en fait un écrivain un écrivain qui a trouvé la théorie la plus plausible c'était quand même quelqu'un passionné de botanique et ça on arrive donc à la théorie la théorie de la fleur de la feuille pardon c'est c'est une théorie selon laquelle toutes les structures de la plante dérivent d'une plante originelle où la feuille était l'organe de base en fait donc toute la structure de la plante dérive de de cette structure qu'est la feuille en fait et ce sont les feuilles qui qui au cours du temps ont changé de forme et changé de fonction en fait j'imagine là aussi Pierre tu peux me corriger mais c'est ce que j'ai dans la tête où à l'origine les feuilles sont appareillées en premier et au cours de l'évolution leurs structures ont changé et pour arriver à la fleur c'est ça et c'est vraiment fascinant en fait vous pouvez regarder les sépales les pétales et les feuilles tout court d'une plante et vous pouvez voir des vénules etc on voit qu'il y a d'une certaine manière un lien de parenté c'est un peu normal mais entre ces structures et ça fait partie d'un des sujets d'un sujet que j'affectionne qui s'appelle l'évo-dévo et il y a pas mal de généticiens et de botanistes qui travaillent sur le développement des végétaux donc des plantes pour voir quels sont les gènes qui permettent par exemple de faire transformer des feuilles de sépale en pétale et vice-versa etc et on s'aperçoit qu'il y a véritablement en fait ce lien qui permet de transformer des feuilles en pétale et donc au cours du développement de la fleur il va y avoir justement ces différentes différenciations de structures qui permettent à la fin d'avoir le pistil au milieu les étamines les pétales les sépales et enfin les feuilles tout autour qui ont d'une certaine manière la même nature mais avec des petites modifications un peu comme on peut voir les différentes vertèbres autour de nous qui n'ont pas exactement la même forme mais qui sont sur le même plan d'organisation d'ailleurs souvent il y a des fleurs si on les regarde bien la partie colorée on pourrait penser que c'est la corolle en fait ce sont des feuilles qui ont changé de couleur le bougain villier c'est intéressant parce qu'ils ont souvent des couleurs très spectaculaires on a l'impression que ça c'est des fleurs rouges ou des fleurs roses et puis si on regarde bien en fait la fleur est très petite elle est blanche et elle est entourée de feuilles qui ont pris les couleurs de fleurs en fait et je crois qu'il y a plein d'exemples comme ça en botanique alors faisons notre dernier bond en avant pour en arriver à la fin donc à la fin du tertiaire donc quand la la végétation ressemble maintenant dorénavant vraiment fortement à celle d'aujourd'hui donc au cours du tertiaire en fait le climat se refroidit de nouveau et c'est à nouveau les épisodes glaciaires qui vont en fait profondément modifier la flore donc on est à environ 1,8 million d'années et la planète se refroidit toujours plus d'ailleurs on sait par exemple qu'avant les glaçations la vallée du Rhône c'était une région particulièrement chaude il y poussait des lauriers des séquoias des magnoliers des avocatiers et tout ça on le retrouve aujourd'hui uniquement sous forme de fossiles mais c'est aussi à cette époque qu'on développe les premières plantes qui sont enfin adaptées vraiment au froid c'est des plantes qu'on voit maintenant dans les toundras donc les toundras ce sont des steppes au niveau arctique qui sont composées de mousse de lichens et d'herbes ou bien les taigas donc les taigas c'est les forêts uniquement principalement de conifères donc c'est à cette époque qu'apparaît ce type de végétation et puis aussi les arbres pour s'adapter se mettent à perdre leurs feuilles ou les herbes aussi enfouissent leurs graines dans le sol on peut citer par exemple pour illustrer ça la pivoine la pivoine c'est une plante selon l'endroit où elle se trouve elle va avoir une forme différente donc elle a une forme herbacée si elle est dans les zones plutôt froides et elle a une version on va dire arbuste un grand arbuste dans les tropiques en fait voilà donc on arrive à la fin donc la divertification elle continue l'évolution probablement aussi on voit les fleurs qui deviennent donc de plus en plus protectives et compliquées certains disent par exemple que des structures comme les fraises ou les cynorodons c'est la prochaine étape en fait de l'évolution mais en tout cas on va espérer que l'histoire elle va continuer encore pendant très 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 longtemps voilà nous sommes arrivés à aujourd'hui cool très très cool ouais très cool on avait deux trois questions du coup on enchaîne sur les questions ou tu en tout cas c'est super super intéressant allez-y on a deux questions en fait tu n'as pas été harcelé de questions il n'y a pas eu d'insulte non plus bon la chatroom n'a pas été très dynamique ce soir il y a Y je pense que c'est Yves qui demande comment s'est fait le passage à une tige rigide et c'était une question de ballon rouge en fait pardon tout ce que je peux en dire c'est que c'est vraiment lié à l'apparition de la lignine donc c'est cette molécule qui a fait que ça donne une structure rigide et je pense que ça vient du fait qu'on passe encore des structures qui étaient dans l'eau qui étaient molles à ce besoin sur la terre d'aller d'avoir un pot dressé en fait après honnêtement je ne connais pas plus la lignine c'est une molécule qui est finalement pas très pas très compliqué c'est une série de sucres qui sont attachés les uns aux autres en fait mais qui a encore une fois cette caractéristique d'être très très dure alors c'est formé que de sucre vraiment c'est une longue molécule donc j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose ici à ce niveau-là du fait que les sucres c'est une des premières molécules qui ont été formées par la photosynthèse et finalement cette molécule elle en résulte je ne sais pas si Pierre a d'autres informations si c'était le cas la lignine aurait été accumulée dès les premiers passages à la photosynthèse et or il y a plein d'organismes qui s'en passent totalement donc je pense que c'est justement au confluent de la pression de sélection qui était de se maintenir sur de la terre ferme comme tu le disais et la capacité de réaliser de la photosynthèse la lignine moi non plus je ne sais pas trop et je pense que c'est un sujet de recherche encore en débat à l'heure actuelle avec probablement plusieurs hypothèses vis-à-vis de son origine et sa diversification son utilisation dans l'évolution ok et on avait une autre petite question d'Algile je crois que c'est comme ça que ça se prononce qui dit salut question un peu trôle je ne sais pas pourquoi il dit que c'est un peu trôle de quand date la séparation champignons-végétaux parce que tu nous as bien précisé au début que ce n'était pas la même chose et donc c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux règnes il s'en a un peu parlé et puis quand c'est que ça s'est fait la séparation si tu veux j'y vais mais c'est surtout que j'ai l'arbre phylogénétique des eucaryotes sous les yeux déjà on peut dire qu'ils ne font pas la photosynthèse les champignons non non et à vrai dire en termes de parenté on est plus proche nous les animaux en termes de parenté on est plus proche des champignons qu'on est des plantes en fait il y a deux grandes lignées d'eucaryotes il y a et là je renvoie d'une part l'arbre du vivant que j'avais discuté ici sur podcast science et un récent article que j'ai mis sur mon blog qui parle justement de la phylogénie des eucaryotes donc l'histoire et les relations de parenté entre les différents eucaryotes donc les plantes vertes appartiennent à un groupe qui s'appelle les bicontes et qui sont caractérisés même si on peut voir beaucoup de variations de cette structure par la présence de deux flagelles nous les animaux on est caractérisés par la présence d'un seul flagelle d'ailleurs on peut se rendre compte pour certaines de nos cellules qui sont unicellulaires comme les spermatozoïdes qu'il y a un seul flagelle qui est propulseur alors que chez les bicontes il y a deux flagelles quand on arrive à trouver des cellules uniques qui sont tracteurs et donc le temps qui a le moment où se sont séparés les bicontes et les unicontes c'est il y a bien plus de deux milliards d'années bien deux milliards d'années donc la différence entre champignons et plantes elle date de deux milliards d'années donc c'est très très distinct même s'il y a des similitudes sur le mode de fonctionnement en fait les similitudes sur le mode de fonctionnement parfois ça donne absolument rien comme idée de relation de parenté pour pouvoir s'en rendre compte on peut penser par exemple aux chauves-souris et aux oiseaux qui ont un mode de fonctionnement similaire vis-à-vis de la locomotion et qui sont pourtant des organismes très différents mammifères d'un côté et oiseaux de l'autre donc voilà retenez nous on est plus proche des champignons que des plantes c'est la bonne nouvelle du jour c'est marrant du coup on a une question qui s'est rajoutée de dernière minute de Obiseb qui dit connaît-on connaît-on des plantes d'évolution très récente de quand datent les plus jeunes oh putain on peut parler de domestication il y a beaucoup de plantes qui sont domestiquées et qui ont des variations d'apparence qui ne sont que dues à la présence humaine ouais et qui donc sont hyper récentes voilà qui sont donc hyper récentes il y a le maïs par exemple le maïs le maïs dont le plant original s'appelle la théosinte et qui comporte 9 graines tout au plus on peut dire que c'est quand même très 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 différent du maïs et c'est des trucs que tu peux pas les mettre dans la bouche sans te péter les dents c'est juste atroce et il y a aussi la carotte qui était pas orange à la base c'est ça ? ah oui mais ça la carotte la couleur orange de la carotte c'est je crois c'est le 17ème siècle et c'est un hollandais qui a sélectionné la couleur pour pouvoir refléter son appartenance à son pays alors que dans il y a des évolutions récentes ah oui mais alors par contre ça c'est un petit peu de la triche on va dire c'est comme parler d'évolution pour les chiens c'est un chihuahua dans la nature à mon avis ça aurait pas survécu en fait moi je sais pas si on peut dire que c'est de la triche parce que c'est dans leur milieu naturel où il y avait de plus en plus d'humains c'est comme ça que ces espèces là ont survécu quoi oui mais on distingue classiquement la sélection naturelle de la sélection artificielle faite par l'homme après c'est vrai qu'on appartient à la nature donc pourquoi pas mais ça se distingue c'est légitime aussi de les distinguer ouais ouais c'est vrai que ça a des comportements un peu différents quoi et puis en termes de survie tu imagines bien que c'est des pressions différentes que si les hommes n'avaient pas été là ça je sais pas en fait parce que quand t'imagines la notion de fruits par exemple alors je vais sans doute dire beaucoup de conneries mais vous êtes là pour me corriger moi je suis le bateau donc le côté que les fruits aient dû développer le fait d'être sucré pour qu'ils soient justement mangés par les animaux pour après se répandre tu peux dire aussi ouais mais c'est de la triche parce que c'est l'impact des animaux quoi non non c'est en ça que c'est gris t'as raison c'est tout à fait vrai c'est que ce sont des relations inter-espèces qui ont chapoté l'évolution de ces espèces en effet donc c'est vrai donc on peut considérer que nous en domestiquant les plantes ou en domestiquant les chiens les chats etc on ne fait qu'exprimer des relations inter-espèces voilà fallait être un chihuahua pour survivre c'est pas grave c'est vrai vous avez une chose à rajouter ou on passe à la suite de l'émission je crois que c'était déjà bien complet ouais vas-y Irène une anecdote qui n'a rien à voir avec l'évolution mais j'ai lu des trucs parfois super intéressants sur les plantes par exemple la tulipe qui apparemment a été la première cause de crise économique au monde c'est apparemment parce que les Pays-Bas les Pays-Bas vendaient les tulipes et ça devenait de plus en plus précieux que les prix de la tulipe ont augmenté et puis quand la production s'est effondrée les prix ont monté de 6000% en fait il paraît qu'en 1634 c'était la première crise économique de l'histoire à cause de la tulipe par exemple j'ai lu aussi que le lisse qui est le symbole de la royale ce n'est pas du tout un lisse c'est un iris en fait ça n'a rien à voir avec l'évolution mais je trouve qu'il y a plein de trucs super intéressants sur les plantes ça c'est ça de faire des très très bons dossiers c'est qu'après tu as une masse d'anecdotes que tu ne peux pas mettre dans ton dossier je peux comprendre c'est cool c'est clair bref bref tout ça t'es vraiment passionnant je trouve je trouve aussi on va sans doute t'emmener à en reparler je crois que c'est des sujets où c'est compliqué de ne pas en reparler ah il y a Julie dans le coin tu veux faire le pitch du coup Julie ? ah bah non on a dit que c'était toi bah très bien bah écoutez la semaine prochaine c'est une émission extrêmement spéciale si vous nous écoutez depuis plusieurs années vous devez le savoir parce que ça commence à être habituel c'est même connu sous un acronyme les PSA M E F C P G S C D A Irène tu te rappelles ce que ça veut dire ? pas du tout donc ce sont les Podcast Science Awards édition 2015 mais en fait c'est pas grave si ça date d'avant 2015 c'est pourtant simple voilà donc c'est nos Awards donc c'est une émission légère qui va être dans l'esprit des regrettés freestyle mais encore plus légère grosso modo pour rappel donc pour ceux qui n'ont jamais écouté les Podcast Science Awards c'est un peu l'occasion en fin d'année de donner des récompenses plus ou moins positives à un peu ce qui nous a marqué dans l'année aux bouquins qu'on a aimés aux actualités scientifiques ou pas qui nous ont marqué voilà donc d'un peu de faire un bilan de l'année si vous vous avez envie aussi de nous faire des contributions de nous envoyer des choses qui vous paraisseraient intéressants dont vous pensez qu'il serait intéressant de parler n'hésitez pas et puis on se retrouve la semaine prochaine avec sans doute plein de surprises on va essayer comme d'habitude de faire un peu des stats sur l'année combien de dossiers qui en a fait le plus combien d'invités tout ça tout ça et puis qu'est-ce qu'il y a ? celui qui a dit le plus de bêtises celui qui a dit le plus de bêtises voilà la meilleure excuse d'Irene comme d'habitude enfin les classiques reviendront quoi et donc voilà donc Podcast Science Awards la semaine prochaine l'émission de clôture de l'année en dans la bonne humeur comme d'habitude voilà et bien du coup Irène la côte en fait je voulais la dire parce que en fait ça s'adapte bien aux plantes mais je pense que c'est vrai pour les ça s'adapte à nous aussi c'est un truc intéressant à cogiter alors c'est évidemment il fallait bien il fallait bien que je passe par là c'était quelque chose que nous a dit Darwin Darwin qui nous a dit ce ne sont pas les espèces les plus fortes qui survivent ce ne sont pas non plus les plus intelligentes ce sont celles qui répondent le mieux au changement c'est intéressant oui c'est intéressant donc dans la vie en pleine une semaine après la COP21 c'était à réfléchir ouais non très intéressant mais je trouve enfin je dis ça en rigolant un peu etc c'est qu'on est une espèce qui a survécu qui a pris du terrain au niveau espèce c'est à dire qui s'est développée extrêmement rapidement en nombre d'individus parce que justement elle a su s'adapter évoluer avoir des innovations qui allaient plus vite que la biologie j'avais lu dans un bouquin une formule que je trouvais assez intéressante qui serait prête à débat pendant des siècles mais qui est intéressante qui disait qui disait pardon la révolution cognitive c'est le moment où la culture l'histoire a pris le pas sur la biologie au niveau évolutif et je trouve que c'est assez marrant et c'est marrant aussi qu'à des époques comme justement les histoires du climat et tout on se rend compte qu'on a quand même du mal à réagir rapidement à des trucs qui sont un peu plus loin dans le temps quoi cette fois-ci le quiz prochain roue libre c'est ça je vais la faire en direct je vais essayer de boire après du sport Nico pense que oui en fait qui est-ce qui l'a posé je crois que c'est Alan c'est Alan ? ouais je crois que c'est conjoint Alan-Johan et il voulait dire la carte en rapport à l'eau ou en général ? déjà Alan quand on lui demande d'acheter de la bière il ramène de l'accro alors c'est pas une référence au niveau bière pour moi on passe au plug alors on commence par un plug pour Lyon Science édition 2016 donc cette année l'événement donc cette année ce sera le dimanche 7 février 2016 à l'amphithéâtre Charles Mérieux à Lyon à partir de 10h donc on y parlera de science bien entendu et vous pourrez entendre quelques voix connues de podcast Science donc Nico toi tu feras un dossier ? ouais faut que je sais pas du tout encore de quoi je vais parler mais je parlerai de quelque chose et je crois qu'il y a Alan qui va pas faire spécialement un dossier sur la science mais plus sur la communication scientifique et il y aura Pierre j'ai vu qu'il y avait Florence Porcel Alexandre Moati ouais voilà après il y a des extérieurs à podcast science aussi en effet il y a David Lourero aussi je crois qu'il sera de la partie je suis pas sûr en fait mais comme il est dans le coin je pense qu'il sera de la partie et voilà on vous recommande bien sûr je demande de suivre l'événement et plus si affinité cette année puisque Lyon Science a lancé cette campagne cette semaine une campagne de crowdfunding sur Ulule donc cette campagne permettra de financer quelques petites choses ils détaillent assez bien ce pourquoi ils ont besoin d'un peu de sous donc tous les gestes sont les bienvenus petits ou grands je crois que le premier le premier palier est à 5 euros donc ça coûte pas grand chose et ça peut les aider à faire encore mieux que l'année dernière voilà tout à fait et on a des magnifiques en plus allez sur la page Ulule même si vous n'êtes pas encore sûr de participer vous permettra de voir des magnifiques illustrations de FIP qu'on connait bien dans le podcast parce qu'il est là je crois qu'il a été de toutes les soirées radio-dessinées celui qui fait les lapins qui sont parfois un peu honteux mais les lapins en tout cas et là il a eu la chance d'être colorisé par Pouillot notre Pouillot national et ça donne tout un relief à ces lapins c'est très très sympa je les ai regardés ils sont vraiment ils sont vraiment super comme d'hab quoi on passe au plug suivant ouais deuxième plug pour une soirée radio-dessinée bien à nous cette fois-ci donc le samedi 16 janvier aura lieu notre émission sur le plaisir elle prendra place au musée Romain de Vidy à Lausanne en Suisse donc les différents intervenants nous expliqueront ce que la science a à dire sur le plaisir tout cela illustré par nos amis du collectif Strip Science et on retrouvera notamment FIP et ces lapins dont on parlait tout à l'heure si l'entrée est gratuite l'inscription est très importante car cette fois-ci nous sommes limités à un certain nombre de places et accessoirement on organise aussi un repas le soir donc si vous voulez vous joindre à nous c'est avec plaisir mais il faut quand même qu'on prévienne le resto on mettra les informations dans les notes de l'émission je pense qu'on pourra aussi y mettre le formulaire d'inscription et puis on lance au passage un petit appel à contribution si on peut dire on a pas mal d'intervenants et de dessinateurs qui viennent qui ne sont pas basés à Lausanne donc si vous avez un logement un lit un canap n'importe quoi à proposer on est preneur vous pouvez nous contacter par le formulaire sur le site ou sur l'adresse du podcast podcast science at gmail.com et ça pourrait nous filer un bon coup de main voilà puis on vous attend nombreux le 16 à Lausanne donc c'est celle-là où tu ne seras pas là je suis très déçue de ne pas pouvoir y être le thème est parfait et puis toutes les soirées radio-dessinées sont magiques donc voilà grosse pensée pour vous là je ne peux vraiment pas y être pour une fois mais ça va être très sympa ça va être la première ou tu ne seras pas ? ouais 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 il me semble ouais parce qu'il y a eu des événements autres où je n'étais pas mais qui n'étaient pas des soirées radio-dessinées ouais ouais mais bon à chose exceptionnelle mesure exceptionnelle sur ce on conclut ? on conclut je te laisse la parole et bien voilà donc vous savez maintenant que les plantes évoluent alors je ne sais même plus si je dois dire plantes végétaux je ne dois pas dire champignons c'est sûr algues c'est compliqué c'est pas des humains mais on les humains on aura appris que les humains étaient plus proches des champignons que des plantes c'est un peu l'événement de la soirée sur ce en tout cas vous pouvez proposer la bonne parole Irène qui a appris plein de choses pour faire ce dossier sera ravie d'avoir vos retours et vos compléments si vous avez des compléments à nous faire donc n'hésitez pas aussi à venir sur le site podcastcience.fm sur Soundcloud sur Youtube sur quel autre réseau enfin surtout sur les réseaux sociaux de l'internet mondial participer au quiz aussi est-ce que la bière après le sport permet de reprendre des forces et puis que dire rendez-vous la semaine prochaine pour les podcasts Science Awards et d'ici là que servir la science soit votre joie servir la science de l'eau François Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501